Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver chez Pan-Africanist TV, la chaîne de télévision des pan-africanistes. Comme j'aime souvent le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartizard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Pour cette autre édition de Parole Pan-Africaniste, eh bien, notre grande interrogation, c'est la persistance du terrorisme en Afrique. Comment en sortir ? Il faut d'ailleurs rappeler, Mesdames, Messieurs, que le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a exhorté, on va le dire en janvier dernier, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale a se préoccupé du caractère urgent d'une situation qui hypothèque l'avenir des populations et dont les conséquences pourraient se faire ressentir bien au-delà de la sous-région. Présentant le dernier rapport du secrétaire général sur les développements en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Saleh Anadif s'est notamment inquiété de la détérioration de l'environnement sécuritaire, marquée par des attaques terroristes incessantes du côté du Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria, signalant que les incidents dans le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo démontrent la réalité du déplacement des actes de terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée. Il déclare, je cite, « L'une des conséquences majeures des développements sécuritaires est que notre région vit une crise humanitaire multiforme, caractérisée par la hausse des prix des produits alimentaires, l'augmentation de la pauvreté du fait de la Covid-19 et la perte des recoltes du fait de la sécheresse, a reconnu M. Anadif en alertant que 38 millions de personnes risquent de manquer de nourriture d'ici la prochaine saison et qu'un million de personnes déplacées ont abandonné leurs terres agricoles en raison de l'insécurité. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, la persistance du terrorisme en Afrique, comment en sortir ? Et pour nous accompagner, nous aurons justement un géostratège, Charlie Kénier, qui est avec nous ce matin encore. Charlie Kénier, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Ossé Rengos, bonjour à vos millions, vos milliards de téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui prenaient mal un plaisir à nous écouter. C'est un honneur pour moi, renouvelé, d'être sur cette antenne, sur ce plateau. Nous espérons, comme à l'accoutumée, être à la hauteur des attentes que ceux-là, à la maison derrière un petit écran placé à nous. Jusqu'à preuve de contraire, on parle toujours de la persistance du terrorisme sur le continent africain. La grande interrogation, pourquoi y a-t-il le terrorisme sur le continent africain ? Déjà, il faut déjà commencer par s'y contrer le mot terrorisme en lui-même. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du terrorisme à l'échelle internationale, il n'y a pas une définition consensuelle du mot terrorisme. C'est-à-dire que c'est chaque État qui va selon ses intérêts, selon ses avoirs, selon ses capacités, mais beaucoup plus selon son idéologie à défendre. Donc, le terrorisme à lui-même, c'est quoi ? C'est tout acte de violence qui peut être posé. Ça peut être une prise d'otage, ça peut être du chantage, qui peut être posé contre une organisation, un groupe d'individus, ou alors par des individus, contre peut-être un État, un groupe, un pays ou alors un système. Donc, en soi, à l'échelle internationale, dans la typologie du terrorisme, nous avons quatre formes de terrorisme. Il y a le terrorisme domestique, il y a le terrorisme nationaliste, il y a le terrorisme fondamentaliste et il y a le terrorisme international. Lorsqu'on prend ces éléments-là pris au cas par cas, si on s'arrête par exemple, vous allez comprendre la logique avec votre question, si on s'arrête par exemple sur le cas du terrorisme fondamentaliste, qui est le plus représenté en Afrique, vous allez vous rendre compte que le terrorisme fondamentaliste, qu'on assimile au terrorisme islamiste, en réalité, c'est un groupe de personnes qui en réalité prônent une idéologie, prônent une philosophie, qui, ma foi, parfois se l'oblige ou alors oblige les autres à adhérer à cette idéologie-là. C'est le cas par exemple de Boko Haram, c'est le cas d'Akmi, c'est le cas de l'État islamique. La plupart de ces organisations qu'on taxerait, je reprends sur le président Emmanuel Macron, qui les appelait du terrorisme islamiste, mais en réalité font du terrorisme fondamentaliste. Et la particularité de ces terrorismes, c'est que c'est un terrorisme qui, à la base, est un terrorisme nationaliste et domestique, donc par rapport à la classification que je venais de citer. Mais le problème ici, c'est quoi ? Le problème ici, c'est que ces organisations tirent leur essence de ce qu'on appelle un certain nombre de volontés des puissances à vouloir réellement s'imprégner dans les affaires internes des autres États. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup passé, mais c'est une logique qui rejoint ce qu'on appelle le terrorisme d'État, qui en réalité magnifie la volonté des superpuissances à vouloir s'ingérer dans les affaires internes d'autres États. Si vous prenez le cas des représentations de ces organisations terroristes dans le cas sur le continent africain, vous verrez qu'elles obéissent clairement à des positions géo-économiques et géo-stratégiques très fortes. Prenez le cas du Mali. Le Mali ou alors dans la bande sahouliste salienne, on sait très bien les richesses qui s'y trouvent. Et justement, vous y avez du terrorisme. Si vous prenez le cas, par exemple, de la Somalie avec le groupe terroriste que nous avons là-bas, vous comprenez que c'est une logique qui obéit à la position stratégique au niveau de la Corne de l'Afrique. Parce que celui qui contrôle le détroit de Bab el-Mandeb, il faut le dire, contrôle pratiquement 30% des marchandises consommées sur le marché mondial et 10% du pétrole consommé sur le marché mondial. Donc c'est un point de lutte entre un certain nombre de puissances, particulièrement l'Iran et l'OTAN. Donc ça fait en sorte qu'à travers justement ce terrorisme-là, on justifie une certaine présence militaire. Mais si vous prenez le cas même de l'Afrique centrale avec le Cameroun, la République centrafricaine, on comprend très bien les richesses qui s'y trouvent là. Si vous allez encore à côté de nous avec la République démocratique du Congo, on a aussi des organisations terroristes qui pilouent là-bas. On voit très bien également les richesses qui s'y trouvent. Donc en réalité, le terrorisme aujourd'hui, c'est un business, il faut le dire ainsi, qui est très bien entretenu par un certain nombre d'États pour justement mettre en avant leur vérité, pour justement mettre en avant leur rêve hégémonique, si on peut le dire ainsi, parce que leur économie, leur position stratégique en dépendent fortement. J'aime souvent le dire, à l'échelle internationale, il y a deux États particulièrement qui ont un point saillant dans le terrorisme international. Si vous prenez par exemple le terrorisme islamiste, comme bien souvent le dit le président Emmanuel Macron, mais quel est l'État le plus islamiste au monde ? C'est l'Arabie Saoudite. Et indirectement, mais on le sait aujourd'hui, l'Arabie Saoudite fait partie des États qui, à l'échelle internationale, financent le terrorisme à travers un certain nombre d'organisations financières. Je ne vais pas citer les noms ici, mais qui sont très bien connues. Il n'y a qu'à lire le rapport d'un Tintang fait par la CDAO, qui s'appelle GABA, le groupe interagence mis en place pour le blanchiment de l'argent en Afrique de l'Ouest, qui a fait un magnifique rapport justement sur la plumature du terrorisme et comment en découvrir. Donc, je prenais le cas-là de ce terrorisme islamiste, si on va aller dans cette logée-là, il y a l'Arabie Saoudite, mais à côté de ça, maintenant, vous avez les États qui sont parrains du terrorisme à l'échelle internationale. Et parmi ces États-là, vous avez le Qatar, qui justement use de ces demandes-là pour financer un ensemble d'opérations clandestines, si je peux le dire ainsi, à l'échelle internationale. La dernière en date, c'est ce qu'on nous a inventé comme étant le printemps arabe. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le printemps arabe, sur l'heure, un journaliste français qui a couvert cette révolution, la révolution du jasmin, Olivier Piau, je le cite ainsi, Olivier Piau, ancien journaliste du monde diplomatique, qui faisait savoir que, lors de cette soi-disant révolution populaire, en réalité, parmi la foule, dans la foule qui avait été massée, il y avait des mercenaires, probablement sud-africains, qui avaient été mis là pour justement donner un coup de pouce à cette révolution-là. Et rejoignant les dits du journaliste, il y a l'un des sites les plus informés des Tunisiers qui s'appelle aussi Tunisie Secret, qui fait savoir que le printemps arabe, en réalité, était une machination des services secrets français et américains, financée par l'Okata et implémentée par les mercédés sud-africains, avec la complicité interne du général Félon Rachidama, qui plus tard a permis, ces terroristes-là, ces mercenaires-là, de quitter le territoire. Donc voilà un peu comment, à travers le financement de ces organisations terroristes, on arrive à changer l'histoire du monde et malheureusement, les médias vont toujours donner une image contraire à la réalité. Mais dans le cas spécifique de l'Afrique, il faut dire que le terrorisme obéit à des logiques hégémoniques des États qui, en réalité, voient en Afrique un creuset de matières premières pour alimenter leur industrie. Et à travers ça, on fait la politique de la main tendue, donc ici, je récupère là-bas. Si vous prenez le cas d'un ancien général, l'ancien général de l'armée française qui faisait savoir que la France était au nord du Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme. D'ailleurs, ça a valu un limogé de la part d'Emmanuel Macron et on a vu le larbin qui est arrivé actuellement. Donc, ce sont des logiques hégémoniques qui obligent l'Afrique aujourd'hui à se redéfinir pour savoir comment s'en sortir. Pourtant, dans le monde entier aujourd'hui, surtout dans les télévisions, on va le dire ainsi, occidentales, on aime à dire que les États-Unis, pour ne pas dire les occidentaux, combattent le terrorisme. Pourtant, vous nous faites d'ailleurs savoir que derrière tout cela, apparemment, c'est eux encore qui sont derrière le terrorisme, mais qui font croire au monde entier qu'ils luttent contre le terrorisme. Les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis ont à foutre pour combattre le terrorisme ? Ils n'ont rien à foutre. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à combattre le terrorisme ? Et d'ailleurs, puisque c'est eux les plus grands parents du terrorisme à l'échelle internationale, bien, prenons seulement la soi-disant menace terroriste qu'ils ont vécu sur leur sol, les attentats du 11 septembre. 11 septembre 2001. Et on nous a fait comprendre qu'il s'agissait de 11 pilotes saoudiens qui avaient détourné des vols américains Airways, un ensemble de conneries dans ce sens. Mais par la suite, on a vu le gouvernement américain mettre sur pied un ensemble de sanctions contre les pays arabes. Mais curieusement, l'Arabie saoudite ne figurait pas dans la liste. Et pourtant, les pilotes qui ont détourné l'avion... On nous faisait savoir qu'ils étaient saoudiens. Ils étaient saoudiens. Mais l'Arabie saoudite ne faisait pas partie des sanctions. On a condamné l'Egypte, on a condamné le Soudan, on a condamné l'Afghanistan, l'Irak, l'Irak... L'Irak également. Exactement. On a refusé de condamner les coupables. Vous comprenez donc, logiquement, on se serait attendu que l'Arabie saoudite. Mais bon, il faut bien comprendre qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, le seul avion qui avait été autorisé a décollé du sol américain parce qu'après les attentats du 11 septembre, le président américain de l'époque, George W. Bush, avait demandé à ce que tous les avions puissent être trouvés au sol. Et le lendemain, le seul avion qui avait été autorisé à quitter le territoire américain avait à son bord la famille Ben Laden. Et pour ceux qui ne le savent pas, la famille Ben Laden est actionnée majorité dans l'un des plus grands groupes industrialo-militaires américains qui s'appelle le groupe Kalai. Donc, vous devez comprendre ici que les États-Unis, donc, si réellement l'objectif était de combattre le terrorisme, on sait très bien ce qui aurait dû se passer. Mais, passons dessus. À côté d'ici, il faut également comprendre que si on prend le cas de ce qui s'est passé en Afghanistan, il faut rappeler que la CIA est l'organisation qui a le plus financé armé et entretenu les talibans. Parce qu'à l'époque, il fallait chasser l'armée rouge du territoire afghan. Et après ça, ces mêmes talibans se sont retournés contre ces Américains. Aujourd'hui, ces talibans, par la suite, ont été taxés d'organisations de groupes terroristes. On a vu très bien comment, après 20 années de guerre du côté de l'Afghanistan, on a vu les États-Unis eux-mêmes porter leurs pieds et rentrer chez eux. Si vous prêtez encore à côté de ça, vous allez voir que dans un pays, par exemple, comme la Turquie, à Turquie, vous avez une minorité culte du sud-est de la Turquie. qui se sont organisés là-bas et qui ont une formation politique, si on peut le dire ainsi, qui s'appelle le PKK, le Parti Travailliste Culture. Selon le gouvernement d'Erdogan, ce sont des autres. C'est une organisation terroriste qui serait même pire que Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Mais quand vous questionnez le département d'État américain, on vous fait savoir que ce sont des freedom fighters, c'est-à-dire des combattants de la liberté, parce qu'ils sont en train d'exercer un droit qui est adoubé ou alors qui est consenti par la Chate des Nations Unies, à savoir le droit des peuples à l'autodétermination. Donc, vous voyez que derrière un certain droit international, on se cache pour légitimer des actions. On ne le dit pas très souvent, mais le leader de ce parti est bien entretenu, il est soigné, il est nourri, il est financé, il est aux États-Unis. Et le gouvernement d'Ankara trouve ça comme une provocation, comme une menace envers les intérêts de la Turquie. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, les États-Unis se servent de ce genre de leader comme une épée de Damoclès pour les régimes, plus tard qu'elles voudraient d'estabiliser, ou les régimes qui se mettraient en différence avec l'idéologie occidentale. Les États-Unis n'ont rien ou alors ne font rien et absolument rien pour combattre le terrorisme à l'échelle internationale. Pour plus, si on prend le soutien tant qu'est la France, la France a fait pratiquement neuf ans au Mali, justement dans l'optim de combattre le terrorisme, mais on n'a pas vu réellement... Pour qu'un terrorisme n'est pas au-dessus également. Si vous voulez même que nous allons dans les chiffres, en pratiquement neuf ans de la France au nord du Mali pour combattre le Mali, neuf ans de présence de la France au Mali, elle a eu à tuer à peine 200 terroristes djihadistes. La Russie qui est là depuis pratiquement un peu plus d'un an, au moins si je ne me trompe pas, elle a un peu plus de 2000 terroristes tués. Donc rien qu'à travers les chiffres, vous comprenez réellement qui est là pour combattre le terrorisme. Et pour le cas de la France, on s'est rendu compte que d'après un ensemble de deals qui avaient été signés avec la coordination d'un mouvement de la Zawad, le leader là, le leader de la CMA, il s'agissait de créer une zone tampon qui devait permettre à ce que la France devait jouer sur deux fronts. Dire au gouvernement de Bamako que nous, on vous aide en réalité à combattre le terrorisme au cas où vous gagnez... Et pendant ce temps on est en train de former un autre État. Exactement. Si vous gagnez, vous devez nous être reconnaissants. Pendant ce temps, on forme un autre État et on dit à l'autre État en réalité, si vous êtes État aujourd'hui, c'est grâce à nous. Donc on a besoin de récompenses par la suite. On joue sur deux pions et on ne sait pas lequel pourrait gagner en fonction des forces et des faiblesses. Donc finalement, si je vous comprends parfaitement, là où il y a des richesses du sous-sol, en tout cas sur le continent africain, tout de suite, on y crée le terrorisme. Bien sûr. C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Si les États-Unis ont eu le courage de tuer 3 000 Américains, puis je suffisait une guerre en Irak parce qu'il fallait prendre du pétrole. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si les États-Unis sont allés au conseil de sécurité à travers l'un des générales les plus respectés de l'histoire de la guerre américaine, le général Colin Powell, présenter une fuelle qui n'avait pas de sens parce que tout simplement, il fallait attaquer un pays pour son énergie, pour son pétrole. Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'ils ont attaqué l'Afghanistan, parce qu'on ne le dit pas derrière, l'Afghanistan, c'est l'un des premiers producteurs au monde d'opium. Et lorsqu'on parle de l'opium, on parle de l'une des matières premières les plus importantes dans l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est à travers ça. Une autre chose également, les mêmes États-Unis qui vous disaient lutter contre le pétrole, le terrorisme et tout ça, le narcotrafic. Mais, si vous prenez le cas des plantes de cocaïne, il y a deux raisons qui justifient l'exploitation, l'importation de plantes de cocaïne sur le territoire américain. La première, c'est pour l'industrie pharmaceutique. La deuxième, c'est pour Coca-Cola. Vous comprenez, quand je parle de Coca-Cola, vous voyez bien le mastodon. Mais, au même instant, le discours américain va vous dire qu'on lutte contre le narcotrafic. On va vous dire qu'on brûle les plantes de coca un peu partout en Amérique du Sud. Mais, ces mêmes plantes de coca sont exportées en territoire américain pour justement faire vivre leur industrie. C'est du chantage. Ça obéit ou alors il n'y a que le maïf qui peut y croire. Mais, dans le fond, ce sont des intérêts géo-économiques, géo-strategiques assez forts. Vous sortez justement de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment on sortit justement sur le continent africain quand on parle du terrorisme ? Comment on sortit finalement ? La première des choses, à menace globale, à poste globale, les États, plus individuellement, ne peuvent pas combattre le terrorisme. Ça, aujourd'hui, il est impératif que nos États le comprennent. Premièrement, il faut couper les sources de financement du terrorisme parce que le Cameroun l'a fait à mes veilles et on a vu ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne savent pas les opérations, par exemple, de ces sécessionnistes que nous avons sur les territoires camerounais. Dans les années 2017, 2018, 2019, ils étaient très intenses, contrairement à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le renseignement qu'on a fait ? On a tout simplement coupé les sources d'approvisionnement parce que ça a travers ces sources d'approvisionnement qu'ils parviennent à financer les opérations sur le terrain. Et dès qu'on a coupé les sources d'approvisionnement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à faire du kidnapping, du rançonnage, parce qu'ils ont besoin d'argent. Le terrorisme a besoin d'argent pour s'alimenter. Il faut payer des armes, il faut payer des hommes, il faut financer les opérations sur le terrain, mais il faut couper les sources de financement. À côté de ça également, selon certains scientifiques, le terrorisme prospère dans des États qui ont une très faible législation dans la lutte antiterroriste. C'est pourquoi, je crois, en 2014, lorsque le Cameroun faisait passer la loi antiterroriste qui a fait beaucoup de remous, les gens ne comprenaient pas l'intérêt. Oui, il faut des législations fortes dans des pays à même de combattre fortement et efficacement le terrorisme. À côté de ça, vous devez également savoir que le terrorisme prospère surtout en Afrique dans des régions poreuses. C'est-à-dire que la faible capacité que nous avons sur le contrôle des flux des biais et des personnes qui traversent notre territoire nous amène justement à vivre la menace terroriste. Prenez tous les pays qui vivent cette réalité-là, vous comprenez qu'il y a un très faible contrôle au niveau des zones de frontières. C'est-à-dire que la porosité de nos frontières brûle les limites entre sécurité intérieure et défense et de l'intégrité du territoire national. Parce que la plupart des menaces qui à la base sont des menaces qui relèvent de la sécurité de nos internes finissent par évoluer pour devenir des menaces de défense et de l'intégrité du territoire national parce que nous n'avons pas de contrôle sur le flux des biens et personnes qui traversent nos frontières. Donc il faut revoir les politiques au niveau des frontières et les politiques de sécurité interne. Parfois, il y a des zones qui sont inhabitées. Oui, il y a également le fait de la faible représentativité de l'autorité de l'État sur le territoire national. Je vous prends un cas très simple. Pour avoir visité des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, il est possible parfois dans certaines régions reculées où vous allez voir un commissariat qui gère pratiquement 4 à 5 villages. C'est-à-dire que en cas de menace, le temps de réaction parce que la réponse tactique des forces de l'ordre, des forces de maintien de l'ordre, des forces de défense et de sécurité est fonction de la qualité et de la vitesse avec laquelle l'information arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la défense populaire, les populations ont intérêt à collaborer avec les éléments des forces de défense et de sécurité. Mais il faut déjà que l'autorité de l'État soit représentée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous quittez un point X, un point Y et que sur 5-10 kilomètres, vous êtes incapable de voir un commissariat de police ou alors un poste de gendarmerie, ça fait problème. C'est-à-dire que l'État doit être capable d'être représenté dans la quasi-totalité du territoire pour permettre à chaque fois que la menace arrive que l'information puisse arriver à l'État-major ou alors au poste de commandement pour qu'une réponse tactique puisse se faire sur le terrain. À côté de ça également, il faut intégrer la notion, j'aime souvent le dire, les populations qui ne comprennent pas les enjeux parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup éduquer les masses sur la réalité des enjeux parce que pendant beaucoup trop longtemps, on a passé le temps à former le peuple sur le jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème ici, telle personne est tombée là-bas, mais derrière la personne qui est tombée, qu'est-ce qui se cache ? Et malheureusement, les médias de ce côté-là ne font pas leur travail parce qu'ils passent beaucoup plus le temps à parler du jeu plutôt que des enjeux. Or, ce sont les enjeux qui conditionnent le jeu et justement, dans cette logique de la distraction des masses, on n'est pas très outillés parce que justement, on n'est pas très organisés, il faut le rappeler. S'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une minorité qui contrôle le monde, cette minorité a cette facilité à contrôler le monde parce qu'ils sont très bien organisés, à la majorité de s'organiser pour justement inverser le rapport de force. Merci beaucoup, Charlie Keny, d'avoir été d'un autre. Moi qui vous remercie de l'accord. Mesdames, Messieurs, c'est ici qui s'achève cette autre parole. Le Pan-Africaniste, au plaisir de vous retrouver très prochainement, restez sur notre chaîne de télévision, Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada